Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. En direct ce soir, on parlera politique, notamment la publication de la liste des candidats retenus provisoirement pour les législatives du 6 mars prochain. On parlera aussi de l'Union sacrée, de l'opposition ivoirienne, très unie lors de la dernière présidentielle qui semble être éprouvée par cet an qui court. Enfin, cette semaine a aussi été marquée par le mea culpa de Marcel Amontano qui a présenté ses excuses publiques au président Ouattara. La réaction et l'analyse de nos invités sur ce mea culpa et sur tous les autres sujets à suivre au cours de cette émission. Et justement, pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, André Silverconin, il est journaliste éditorialiste, fondateur d'Afrique Soir. Bonsoir André. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Bonin-Couadio, qui ne nous a pas encore réjouis, on espère qu'il sera là. Blaise Lassme, qui est porte-parole de la jeunesse du Front populaire ivoirien. On est toujours tenté de dire version GOR, bagbou-ourien. Bonsoir Blaise. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Diaby Youssouf, vous êtes le directeur de cabinet et porte-parole du COGEP, porte-parole de Charles Blégoudé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Honorable Mbassou Ouattara, vous êtes député RHDP. Bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Enfin, un inconditionnel aussi de cette émission, Dr Sylvain Guessant, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Merci à vos chers téléspectateurs, chers internautes de nous suivre. Alors, les candidats à la candidature au scrutin législatif du 6 mars prochain sont situés sur leur sort depuis ce dimanche. Les résultats provisoires attendus de la commission électorale indépendante sont tombés. Sur 1 291 dossiers déposés, 1 266 ont été validés et 25 rejetés. Par divers motifs, allant du défaut du certificat de résidence continue ces cinq dernières années, à la non-conformité de pièces administratives, en passant par l'inscription de suppléants contre des titulaires encore en liste, autant de précisions faites par le président de la CEI lors du délibéré de son institution. Un reportage du Thieme Dandje, Eric Imou, et on en parle juste après. Décision numéro 1 du 31 janvier 2021 porte en publication de la liste provisoire des candidats au scrutin législatif du 6 mars prochain. Pour le délibéré ce dimanche, le président de la commission électorale indépendante, bien avant, place au bilan des dossiers enregistrés et se rejeter. 1 291 dossiers de candidature ont été déposés à la commission électorale indépendante pour un total de 1 587 candidats à la candidature pour le poste de député titulaire, dont 212 femmes et 1 375 hommes. considérant par ailleurs que les dossiers de candidature autres que ceux cités plus haut au nombre de 1 266 dont la liste est annexée à la présente décision sont conformes à la loi et les candidats qui les ont déposés éligibles pour avoir rempli les conditions d'éligibilité prévues par le code électoral, qu'il y a lieu de les inscrire sur la liste des candidats aux élections des députés du 6 mars 2021. Plusieurs raisons motivent les cas de rejet. Parmi celles-ci, le défaut de certificat de résidence qui frappe les prétendants d'Amana Picasse et Justin Cogné-Catinan. Ceux-ci ont produit un certificat de résidence dans lequel il est indiqué uniquement le lieu de résidence des intéressés sans mentionner qu'ils y résident de façon continue durant les cinq années précédentes à la présente élection, alors qu'ils sont notoirement reconnus comme résidents à l'étranger. Qu'inviter à fournir des compléments d'information par courrier numéro 21 et numéro 22 en date du 27 janvier 2021, les Suisses nommées n'ont plus ni produit les justificatifs complémentaires attestant de leur résidence continue en Côte d'Ivoire durant les cinq années précédentes les élections, ni faire la preuve de ce que leur sont applicables les exceptions permettant de déroger à cette prescription légale. Les candidats non retenus disposent de huit jours pour leur recours devant le Conseil constitutionnel. En attendant, le président de l'institution électorale lance un appel aux candidats validés. Nous allons souhaiter bon vent sous réserve, bien entendu, des contestations qui vont être portées devant le Conseil constitutionnel et que l'élection soit le seul recours pour améliorer notre démocratie dans la paix et dans le civisme. Peu après le point de presse, Ibrahim Cuibière, Koulibaly et ses pairs de la Commission centrale se sont rendus sur le site d'affichage des résultats provisoires. Des candidats y ont accouru l'après-midi pour retrouver leur nom sur la liste provisoire. Pour les non recalés, une bataille est gagnée. La dernière à mener reste celle du suffrage des électeurs. Alors, monsieur, on connaît enfin la liste des candidats provisoirement retenus par la CEI. Quelles sont les leçons de ce verdict, les premières leçons que vous retenez ? Docteur Sylvain Nguessant. Merci. On réalise dans un premier temps qu'il n'y a pas de grands grincements dedans. En dehors de l'ensemble de la démocratie et de la souveraineté, qui a vu deux de ses hauts cadres dont la candidature a été validée dans un premier temps. Il s'agit bien du ministre Kouroui Kadyna et de M. Damana Diapikas. Bon, ils ont encore huit jours pour compléter leur dossier. On espère qu'ils pourront trouver les éléments qui font défaut et qu'ils pourront être candidats dans la circonscription où ils ont dépris la candidature. Deuxième élément, il n'y a eu que 212 candidatures féminines. Nous sommes très loin des 30 %, qu'on espérait au moins au niveau des candidatures. Enfin, un élément qui n'apparaît pas ici, que je note, c'est l'opposition qui a carrément abandonné le nord de la Côte d'Ivoire, au bien du RHDP. En dehors de, je crois, à Kourougo, où le FPI a eu une candidature, le PNC a eu, mais le RHDP a fermé basse sur le nord de la Côte d'Ivoire, où il est certain de pouvoir remporter pratiquement 99 % d'impostes puisque l'opposition a carrément abandonné cette partie de la Côte d'Ivoire. Voici un peu la première leçon que je dis de cette intervention de notre président de la CEU. – André Sélouard-Connor ? – Alors, moi, je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit, mais je vais retenir un passage, c'est celui de l'invalidation de la candidature du ministre Justin Katinakone et de Damana Picasse. Pour moi, cette invalidation, quand bien même elle serait légitimement justifiée, pose le problème de la fragilité de notre système démocratique. – Pourquoi ? Expliquez-nous. – Je vais expliquer. La première chose, c'est que la Commission électorale indépendante nous dit, que le président que j'ai écouté attentivement nous dit que les candidats en question ont fourni un certificat de résidence, conformément, je l'ai dit de mémoire, à l'article 71 de la Constitution du Code électoral. Cela veut dire qu'ils ont respecté le principe du certificat de résidence. Avec quoi est-ce qu'on constitue un certificat de résidence en Côte d'Ivoire ? Eh bien, avec au moins une facture, soit de la Sodeci ou de la CEI. Ce que je note, c'est que cette disposition précise pose le problème du principe de la loi « tu dois être impersonnel ». À savoir qu'il a été demandé à Justin Katinakone, à Damana Picasse et à eux seuls, de fournir la preuve qu'ils étaient sur le territoire ivoirien durant ces cinq dernières années. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats sur le plateau. Tu pourrais nous dire qu'à eux, la Commission électorale indépendante a demandé de fournir la preuve de leur présence sur le territoire ivoirien durant ces cinq premières années. Donc première chose. La deuxième chose, comme je parle de fragilité de notre système démocratique, c'est que la CEI, le président a dit quelque chose, mais qui en fait, moi j'ai consulté le courrier adressé aux concernés. Il a dit, il n'a pas dit quelque chose qui est quand même fondamental dans la note qu'ils ont envoyée aux concernés. C'est qu'il leur a donné 24 heures. Le 27 janvier, il leur a donné 24 heures pour fournir des informations complémentaires sans préciser exactement quelles informations ils voulaient. Deuxième chose. La troisième chose, c'est que je peux prouver que sur des listes de candidatures, il y a au moins une tête de liste qui n'a pas résidé en Côte d'Ivoire depuis ces cinq dernières années. Et je sais que mon frère Youssouf Diaby, pour la parole de Blegoudé, s'il avait été candidat, il n'est pas sûr que la CEI lui demande de fournir un extrait de naissance parce qu'on ne saurait pas forcément que c'était lui. Fragilité de notre système démocratique, la loi qui n'est pas impersonnelle. La quatrième chose, c'est qu'en 2000, la Commission électorale nationale indépendante a validé la candidature du candidat Alassane Ouattara. Pourquoi ? Parce que la Commission électorale indépendante joue sur pièce. Est-ce que le candidat a fourni cette pièce ? Et on valide. Ce que la CEI a fait, elle a outrepassé ses pouvoirs. Elle a joué le rôle du Conseil constitutionnel. Et ça, en démocratie, c'est très grave. Alors, Mbassou Ouattara, comment vous réagissez ? Merci bien, Ali. Je voudrais d'abord exprimer toute ma satisfaction, ma joie de voir donc mon parti, le RHDP, arriver à couvrir l'ensemble du territoire national. Sur les 255 circonscriptions, le RHDP a pu présenter un candidat ou une liste de candidats sur l'ensemble de la circonscription électorale. Je voudrais me réjouir aussi du fait que le président de la République, en inspirant la constitution du 8 novembre 2016, à l'article 36, avait souhaité avoir une plus grande représentation des femmes dans les assemblées élues. Et une loi a été prise pour demander aux partis politiques de pouvoir proposer au moins 30% des femmes candidates. Je note que mon parti, encore une fois, a tenu sur la base des informations que j'ai au niveau de mon parti. Mon parti a pu respecter ce quota de 30% sur l'ensemble des circonscriptions concernées. Je voudrais noter aussi que nous notons parmi nos candidats beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, donc, certains qui souhaitent remplir, d'autres qui sont à leur premier essai et qui souhaiteraient donc apprendre la gouvernance pour demain répondre mieux devant les préoccupations des Ivoiriens parce que tout s'apprend, tout s'apprend sur terre et on ne peut être le maître que de ceux dont on a été l'élève. Et donc, encourageant que mon parti fasse donc cette promotion des jeunes, après les femmes, des jeunes, pour arriver petit à petit à faire en sorte que la politique en Côte d'Ivoire ne soit pas vue simplement comme des joutes électorales. Sur la question, donc, des candidatures invalidées, je ne vais pas me mettre, donc, à la place de la commission électorale indépendante. Je crois que le devoir des recours existe. Si, donc, ceux qui ont eu leur dossier rejeté estiment que c'est à tort, que ces dossiers ont été rejetés, ils ont le pouvoir, donc, de saisir, donc, la Cour constitutionnelle, pour que, donc, les réponses soient données à leurs préoccupations. Je voudrais noter que, tout à l'heure, André a fait, donc, une autre sortie qui est dangereuse, qui est dangereuse, parce qu'il a dit que notre démocratie est fragile, c'est peut-être vrai, et il a pris le cas de Diaby Yissouf, que s'il avait été candidat, la COD aurait peut-être validé sa candidature parce qu'il s'appelle Diaby Yissouf. – Ah non, je n'ai pas dit cela. – C'est ça ? – Non, 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 d'accord, très bien. – Et ça, c'est dangereux, parce que tu as dit que ce n'est pas que c'est lui. – Très bien, c'est un dangereux. – Ce n'est pas que c'est lui. – On vous a bien compris, monsieur, je suis bien obligé d'avancer. – Je vous ai dit qu'il faut qu'on évite les propos d'un qui remède. – Non, 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 absolument. – Qui relève la vie des mots. – Je rappelle que vous êtes candidat, vous avez été retenu par la CEI. – Heureusement. – Heureusement. – Blaise Lasme, comment vous réagissez ? – Merci beaucoup. – Quelle leçon tirez-vous d'abord de ce verdict donné par la CEI aujourd'hui ? – Vous n'étiez pas candidat, vous ? – Non, j'étais candidat, je n'ai pas été retenu au niveau des plateformes. – Ah oui, d'accord. – Voilà, parce qu'il y avait la nécessité de promouvoir les gens, donc les places étaient un peu compliquées. – Très bien, très bien. – Mais je le prends bien. – Très bien. – Et je me sens bien. Alors, ce que je peux dire, c'est que la CEI continue de porter le glaive à l'expression de la démocratie. – Pourquoi ? – Ce qu'on dit démocratie, c'est permettre à tous les candidats de pouvoir proposer aux électeurs de choisir entre X et Y. Mais à chaque fois qu'on élimine des candidats, on note à la population la possibilité de faire un choix devant un éventail plus large. Encore une fois, ils ont décidé de rejeter des candidatures, ce qui n'est pas normal. – Mais ce rejet des candidatures, là, ils le soutiennent par des lois. – Non, mais la loi ne permet pas à la CEI de rejeter des candidatures. La CEI, au cas où elle avait des doutes, elle n'avait qu'à transmettre le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. – Alors, moi, j'ai reçu le président de la Commission électorale indépendante en interview, qui expliquait que ce n'est pas le même process que pour la présidentielle. – Non, mais je venais. – Allez-y. – Parce que si vous écoutez sa décision, sa décision est claire. Au départ, il disait qu'il y a des dispositions spéciales qui concernaient ceux qui étaient en fonction à l'étranger et qui concernaient aussi les exilés politiques. Mais Damien Picard, c'est un exilé politique ? – Après, il a ajouté qu'il fallait prouver sa qualité d'exilé politique. – Ça aussi, il l'avait dit. – Est-ce qu'il y a un document qui permet de prouver la qualité d'exilé politique ? – Non, je ne peux pas répondre à cette question. – Non, mais ça n'existe pas. – Est-ce qu'il y a un exilé volontaire ? – Est-ce qu'il y a un exilé volontaire ? – S'il vous plaît, M. Wadala. – Tu parles, on t'a écouté. – Non, M. Blaise, là, c'est terminé. Allez-y. – Donc, je veux dire qu'il n'y a aucun document qui atteste que quelqu'un est exilé politique. Il y a un document pour les réfugiés politiques, ça existe. Mais il n'y a pas de document pour les exilés politiques. Damien Picard, c'est l'exilé politique. Il est exilé politique. Et rien ne justifie le régé de la candidature de Damien Picard. Si ce n'est motivé par la peur de le voir triompher là où il candidatait. – Bon. – Très bien. Djabi Youssouf ? – Merci beaucoup. Moi, d'abord, il faut dire qu'après 10 ans d'absence sur du territoire ivoirien, en exil… – C'est vrai que vous venez d'arriver fraîchement ? – Voilà, donc, je viens d'entrer fraîchement. D'abord, il faudrait que je dise à votre chaîne un grand remerciement. Nous le suivons, cette chaîne, depuis la France. Et aussi les téléspectateurs. Et saluer les Ivoiriens dans leur ensemble. Et comme le disait le ministre Charles Bleu Goudier, la Côte d'Ivoire est un tour qui a besoin de tous. Alors, maintenant, revenu sur le thème quand on parle des leçons d'un verdict. Alors, si nous ne voulons pas parler des leçons d'un verdict, le verdict, c'est le jugement rendu par une autorité. Et quelle est cette autorité ? L'autorité, c'est la commission électorale indépendante. Mais est-ce que cette commission électorale indépendante, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, elle attire confiance des Ivoiriens ? – Là, vous nous ramenez très loin dans le passé. – Oui, ce n'est pas que dans le passé, parce que le problème, c'est qu'on a une CEI qui est fondée que par des partis politiques. Je suis un homme politique, mais nous, au COGEP, nous ne voudrons pas une commission électorale qui est fondée que par des hommes politiques, mais qui doit être fondée que par des observateurs, des experts. Et là, la question est vidée. Ça, c'est un premier pas. Le deuxième point avec les réfugiés, quand la Constitution, en 1995, lorsque le président Ali Kounabedi était là, avait déjà réglé ce problème, que les ambassadeurs, les fonctionnaires internationaux et les exilés politiques n'ont pas à avoir les mêmes dérogations que ceux qui sont les nationaux, qui sont en Côte d'Ivoire déjà. Je suis Djabi Youssouf, exilé politique en France. Alors, je vais postuler. Donc, la qualité, j'ai un papier qu'on me donne en France pour lequel je suis un exilé. C'est ce papier que je mets sur mon dossier. Et à partir de cet instant, il n'y a pas de problème. – Vous avez candidaté ? – Non, je n'ai pas candidaté. Je n'ai pas candidaté cette année pour d'autres raisons. Donc, pour moi, la question sur la Commission électorale indépendante, elle demeure. Parce que, tant qu'il n'y aura pas la confiance dans la chose qui va juger, qui va donner le jugement à cette autorité, on aura toujours des problèmes. Et pour éviter cela, c'est pour cela que nous disons qu'il faille que nous partions d'abord aux assises nationales et avant même de parler des élections. Parce qu'il y a une précipitation pour nous. Et donc, pour nous, il faut d'abord qu'on s'assoie et qu'on s'assoie pour discuter de comment, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire avec ces CEI ? Est-ce qu'il faut une CEI des partis politiques ? Non. – Alors, là, en ce moment, l'actualité, c'est la CEI qui a en charge le procès électoral, qui doit nous mener aux législatives. Il me paraît évident qu'on ne peut pas, en ce moment, – Oui, c'est vrai, on ne peut pas en ce moment, mais c'est un débat qu'il faut lancer. – Absolument. – Parce qu'il y a d'autres élections qui viendront. – Et vous pourrez compter sur nous pour lancer ce débat. – Voilà, il y a d'autres élections qui viendront. Il faudrait qu'on lance ce débat. – Très bien. – Parce que tant qu'on n'a pas confiance à la chose qui va juger, à l'autorité qui trace, à l'arbitre, il y aura toujours des problèmes. – Très bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. – André Silver ? – Oui, j'aimerais rebondir tout à l'heure sur quelque chose qui m'apparaît assez surréaliste. Les téléspectateurs ivoiriens viennent d'assister en direct à une manipulation, mais des plus grotesques. Et malheureusement… – Comment ? – On est dans ce genre de manipulation… – Vous pouvez aller jouer à quelle manipulation ? – Qu'on vit constamment avec certains hommes politiques. – Alors ici, je dis que je peux prouver que certains candidats sur la liste qui a été validée, du moins en tant que tête de liste, je peux prouver qu'il y a au moins une tête de liste dont la candidature a été validée alors qu'elle est en exil, alors qu'elle n'est pas sur le territoire ivoirien depuis cinq ans. Et je prends l'exemple de Diaby Youssouf, qui s'il avait été candidat, parce qu'il n'est pas notoirement, je reprends l'expression de M. Ibrahim Koulibaly-Kuibert, parce qu'il n'est pas notoirement connu qu'il est en exil, il n'y a pas eu beaucoup de communication le concernant et autres, la CIA sans doute aurait validé sa candidature. – Alors, qu'est-ce que M. Mbassou dit ? – Ouattara. – Ouattara, qu'est-ce qu'il dit ? – Ah, il dit ce qu'il a compris ? – Non, non, attendez, je le laisse terminer, puis je vous donne l'impression. – Je dis que parce qu'il s'appelle Diaby Youssouf, vous voyez cette forme de manipulation dont sont coutumiers certains hommes politiques. Je suis venu sur ce plateau, je n'avais pas vraiment voulu rentrer dans ces considérations, je voulais faire des décryptages, mais il m'amène à réagir. Et malheureusement, on est dans cette forme de manipulation constante. Ça se passe devant tout le monde, là, tout de suite. Et il commence par dire que c'est très grave. Pourquoi vous faites ça ? – Non, c'est très grave ce que vous avez fait. Si vous me permettez… – André, vous avez terminé ? – Oui. – Allez-y, allez-y. – C'est très grave parce que maintenant, vous apportez une précision à votre première déclaration. – C'est exactement ce que j'avais dit. Vous apportez une précision du fait qu'il vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que vous avez dit. – Bon, peut-être que vous aurez pu poser des questions au lieu de faire des affirmations. – En plus, vous aurez pu demander, André, qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas compris. – Allez-y. – Mais quand il dit que si Diaby Youssouf avait été candidat, il n'est pas sûr que la CEI aurait retenu sa candidature. Mais vous voulez qu'on a… – Non, parce que vous ne suivez pas. – Alors, j'ai bien l'impression que chacun prête des intentions à l'autre, monsieur. – Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. – J'ai bien l'impression que chacun prête des intentions à l'autre. – On vous a bien compris, monsieur. – Ok, on a compris que c'était la manipulation. – C'est vraiment vous qui manipulez l'opinion. – On vous a bien compris, monsieur. – Tout à l'heure… – On vous a bien compris, monsieur Ouattara. – Tout à l'heure, docteur Sylvain Guessant disait quelque chose. Il disait qu'il a l'impression que le nord de la Côte d'Ivoire finalement est laissé aux mains du RHDP. Vous qui êtes des partis d'opposition, comment vous réagissez à cela, à Blesdlas ? – Pour moi, je pense que la question du fait que nous disions que le nord de la Côte d'Ivoire est totalement dans la main, presque totalement dans la main du RHDP, ça doit même poser des problèmes aux partis au pouvoir. Ça ne doit pas poser des problèmes. – Parce que pour moi, le parti au pouvoir doit se dire que est-ce que c'est parce que le parti au pouvoir fait peur dans ces zones où ce sont ces bastions qui fait que les uns et les autres ont peur d'aller au nord ? C'est-à-dire, un candidat à Cochep, il se dit mais si je vais au nord, est-ce qu'on n'y va pas ? Je n'aurai pas de problème. Un candidat à FPI qui se dit, est-ce que je vais au nord ? Donc, ils ne sont pas rassurés. Pourtant, les candidats RHDP sont rassurés dans les zones où est baoulée, ou dans les zones attiées, ou dans les zones guérées ou bêtées. Donc, ça veut dire quoi ? Que c'est la coopération, ou la solidarité, ou soit la crainte. C'est-à-dire qu'il ne rassure pas. Le RHDP doit pouvoir rassurer. Parce que si nous avions peur d'aller là-bas, peut-être que c'est le RHDP qui fait peur. Et donc, le RHDP doit pouvoir montrer que non, ce n'est pas vrai. – André Silvéon ? – Non, non, moi, je ne partage pas forcément cette posture. Je pense effectivement que les partis d'opposition ont abandonné le nord. Voilà. Et ce n'est pas la faute au RHDP. Ça, pour moi, c'est très clair. Ce n'est pas la faute au RHDP si certains opposants ont décidé d'abandonner une partie du territoire ivoirien. Par contre, il faut noter quand même qu'il y a des candidats en dehors de… Dans le Bouncani, moi, j'ai vu que dans le Bouncani, il y a le FPI de Pascal Afinguesan, qui a des candidats… – Le Bouncani, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. – Dans le nord-est, oui, dans le nord-est. Quand vous prenez, par exemple, Konaté Naviguer, je crois, il est candidat, je crois, Bounialubien, en tout cas, voilà. Il y a des candidats. Vous prenez Jean-Luc Billon, qui est candidat, je crois, à Dabakala. Il y a des candidats, sauf que les partis d'opposition n'ont pas présenté suffisamment de candidats au nord du pays. Et malheureusement, c'est constant au niveau de ces partis d'opposition. Depuis plusieurs années, ils ont perdu le nord, au propre comme au figuré. Et ce n'est pas la faute, et ça, je précise, ce n'est pas la faute du RHDP, parce que moi, je suis journaliste, je pars toujours sur des faits. A-t-on déjà empêcher un candidat au plan local appartenant à l'opposition, de se présenter à une élection ? Je pense que non. Donc, pour moi, le travail doit être fait au niveau des opposants, et ce n'est donc pas la faute au RHDP. – Très bien. Docteur Sylvain Nguesson ? – Dans le même sens, parce que cette façon de faire la chose fragilise déjà la modeste cohabitation pacifique, cohésion sociale que nous avons en Côte d'Ivoire. Le fait du savoir que le nord est carrément abandonné à un parti politique, qu'est-ce qu'on pense alors d'un ordre ? Est-ce que c'est nos frais, ou est-ce que c'est un autre pays à part, qui a ses règles à être ? Non, ce n'est pas oublié. J'en veux, pour preuve, lors de la législative de 2016, le PDCA avait certains de ses cadres qui s'étaient présentés au nord, qui avaient voulu se présenter au nord. L'ex-SE des femmes, qui avaient voulu être candidatées, je crois, dans le... Enfin, au nord, Madinani, sa zone, quelque part. Il y avait le S-Camaradé, qui s'était présenté également quelque part au nord. Et le PDCI, la commission naturelle du PDCI, leur avait demandé de retirer la candidature, je ne sais pour quelle raison, mais il fallait faire la part belle à leur allié, après 8 ans de lits communs. Il fallait faire... Et c'est comme ça que le PDCI perd le nord. Le PDCI était carré. Le FPI avait du mal. Le FPI de M. Laurent Gbagbo, face à Gueye Roubaix, il a perdu dans le nord. Le FPI n'a jamais été en dehors des années 90-93, avec les grandes matchs, avec Feu, Gond, Lansiné, etc. Depuis longtemps, le FPI, le nord, c'était une autre histoire. Il faut quand même reconnaître que le nord a été le bastion du PDCI à une époque. Pendant longtemps, oui. Mais quand vous retirez vos candidats au fur et à mesure, tels se présentent et retirez-vous, il n'y a pas d'électroits captifs. Ceux qui se présentent arrivent à faire des zones-là, leurs bastions. Ceux qui étaient des leaders d'hier sont abandonnés. Et c'est comme ça que l'opposition actuelle a perdu le nord de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore une fois de plus long. Ce n'est pas la faute au RHDP. – Bien, Blaise, là. – Je suis un peu surpris, en fait. – Pourquoi ? – Parce qu'on est en train de nous laisser entendre. Il y a une histoire sur l'abandon en griffe du nord par les partis de l'opposition. En 2002, survient une rébellion. Mais avant 2002, il y a eu un moment dans ce pays où le drapeau ivoirien a été brûlé au nord du pays par les partisans de la Sambata, qui ont même chassé le ministre Bougard-Doudou en son temps, qui ont lapidé son véhicule, qui l'ont amené, un ministre d'État, à partir, en tombe du nord du pays, lors d'une mission qu'il est allé faire pour rassurer les nordistes sur les moyens d'octoie ou d'obtention de la pièce internationale. Il y a eu une rébellion. – Le premier réflexe des rebelles était de chasser tous ceux qui représentaient l'État. Le deuxième réflexe des rebelles était de chasser tous ceux qui n'appartenaient pas à leur aide géographique. Ça a été fait, c'est une réalité. Alors quand pendant dix ans, des rebelles occupent une grande partie où ils développent des trafics, où ils développent une certaine influence, où ils empêchent les autres d'arriver au nord, ou bien même quand on doit arriver au nord, il faut que cela passe par un permis, un permis. Mais c'est normal qu'on perde le nord. C'est tout à fait normal. Mais je vous donne un exemple, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple. Lorsque Soro Guillaume a commencé sa rupture de banc avec M. Asambata, il y a le RACI sur lequel il s'appuyait qui a décidé de faire un meeting au nord du pays. J'ai dit bien le RACI. – Soro Canyon. – Et Soro, il y a un Soro qui a été tué… – Ça s'appelle Soro Canyon. – Soro Canyon, qui a été tué à cause d'un meeting qu'on devait organiser au nord pour dire non à Ouattara. – Ouattara. – Mario Dettlo Union, président des femmes du FPI, a diligenté une mission de mobilisation. – Krogo. – Elle a été empêchée d'accéder à la ville. – Je vous laisse le terminer, s'il vous plaît. – Elle a été empêchée d'accéder à la ville. Et ces cas-là sont légions. Au point où aujourd'hui, quand tu dis à un militant du FPI, va au nord pour parler, mais il craint pour sa sécurité. Mais quand on arrive à ce stade-là, il doit se poser des questions. Qu'a-t-on fait pour que les gens craignent des vignes-vignes ? – Très bien. Honorable Massou Ouattara, comment vous réagissez ? – J'avoue que je suis vraiment désagréablement surpris par les propos que j'entends sur le nord. Parce que le débat même est en train de glisser. Il est en train de devenir un débat sur une région du pays. Mais je voudrais vous rappeler que… – Mais la problématique proteste les régions. – S'il vous plaît, monsieur Lassouma, s'il vous plaît. – Je voudrais vous rappeler qu'aucun candidat de l'opposition n'a été empêché de candidater au nord. Aucun. Si vous pouvez vous apporter la preuve. Mais vous avez parlé de violence tout à l'heure. Mais vous, vous êtes mal placé pour parler de violence dans ce pays. Parce que c'est votre leader, Laurent Gbagbo, qui est le premier, a mis dans la tête des Ivoiriens que la politique pouvait tuer par sa déclaration « 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche, Marc Gbagbo avance ». Et en 2000, quand il prend le pouvoir dans des conditions que lui-même il qualifie de calamiteuses et que l'opposition, le Rassemblement des Républicains descend dans la rue, le soir au journal des 20h, il dit quoi ? Ordre est donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les âmes de se défendre par tous les moyens. Le lendemain, charnier de Yopougon. Ensuite après, charnier de Monocosé, charnier de Mans, charnier de Bouaké. Mais c'est Laurent Gbagbo, c'est le FPI qui est responsable de tout ça. Quand survient la crise de post-électorale, au moment où le président Ouattara appelle à la protection de la vie de Laurent Gbagbo dans la ville d'Abidjan, jugeant le rapport des forces, les militants du FPI, sous l'empire de l'article 125, brûlaient les militants du RHDP à Yopougon. Vous étiez là ? Vous êtes nous placés aujourd'hui, vous parlez de violence dans ce pays ? Qui peut nous apporter la preuve qu'un militant du FPI, qu'un militant du PDC a été chassé ? Vous faites des affirmations gratuites ? Apportez-nous la preuve que le drapeau de Côte d'Ivoire a été brûlé au nord ? Apportez-nous la preuve ? C'est grave ce que vous dites. C'est grave ce que vous dites. – Alors, monsieur, je suis obligé… – S'il vous plaît. – Bon, terminez, terminez en 30 secondes. Terminez, s'il vous plaît. Il termine en 30 secondes et puis on poursuit le débat. – C'est pas ça. – Mais c'est… – Non, vous êtes… – Non, la politique… – Vous n'allez pas tous parler ensemble. – Je n'ai pas fini. – Non, monsieur Ouattara, monsieur Asma, vous ne pouvez pas parler ensemble. C'est qui est clair ? – Non, 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 mais terminez rapidement. – Mais je comprends pourquoi il y a eu la guerre dans ce pays. – S'il vous plaît, Blaise, Asma, on se calme. – Je reviens à vous. – Je reviens à vous. – Je vous donne la parole après. – Les éléments sont là. – Je reviens à vous. – S'il vous plaît. – Et quand la crise de 2002 éclate… – Tu monopolises la parole. – C'est moi qui ai distribué la parole, monsieur Diaby, s'il vous plaît. – Quand la crise de 2002 éclate… – Mais au moins qu'ils disent la vérité lesbéné. – Oui, c'est la vérité que j'ai dit. C'est à la télévision nationale que le groupe va voir parler. – Alors, monsieur, dans l'actualité politique également, le président… – Non, vous vous remenez à des violences alors que vous êtes incapable de proposer une politique au nord de la Côte d'Ivoire. – Très bien, très bien. – Vous ne savez pas que le problème du nord de la Côte d'Ivoire. – Merci, merci beaucoup. – Vous leur proposez quoi ? Pour qui vous assurez ? – Merci, monsieur Ouattara, je suis obligé de vous arrêter. On vous a bien compris. – Monsieur Ouattara, c'est bien, on vous a bien compris, c'est bien compris. Merci beaucoup. – Alors, monsieur… – Celui qui a pris l'exemple, il l'a assumé. – Monsieur Ouattara. – C'est lui qui a pris l'exemple, mais vous devez le connaître. – Monsieur Ouattara, je suis obligé de vous demander de mettre un terme à ce jeu de ping-pong, s'il vous plaît. – Merci, on vous a bien compris. Alors, dans l'actualité politique également, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afinguesa, a saisi la CEI, la Commission électorale indépendante, pour protester contre des visages frauduleux du sigle et des symboles du FPI dans le cadre de la législative du 6 mars 2021. C'est qui illustre bien une probable crise au sein de l'opposition ivoirienne qui semblait très unie à la faveur de la dernière présidentielle. On suit ce sujet de Pierre Dippo-Melin, on en parle juste après. Le rapprochement apparent des deux blocs du FPI, lors de la sortie de prison de Pascal Afinguesa, n'a duré que le temps de la visite d'Egor, conduit par Asso Hadou au domicile du président statutaire du FPI, à qui ses détracteurs reprochent un manque de légitimité. Le choix des candidats aux législatives du 6 mars prochain les a à nouveau éloignés. Le FPI, tendance gore, s'entend mieux avec le PDCI dans le choix des portes étendards à ses joutes électorales. Mais Pascal Afinguesa, qui n'entend pas se laisser faire, s'insurge contre l'usage du logo du parti par ses camarades détracteurs. Dans un courrier adressé au président de la Commission électorale indépendante, Pascal Afinguesa écrit « Il nous est donné de constater que des candidats, pourtant investis par d'autres partis et groupements politiques, lors du dépôt de leur candidature à la CEI, se prévalent abusivement des attributs du FPI pour promouvoir leur candidature sur les réseaux sociaux. » Le président Afinguesa appelle la CEI conformément à ses attributions et missions à faire cesser pareils comportements, selon lui, attentatoires à la législation et aux usages électoraux. Cette autre guerre du sigle du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo brise à nouveau l'espoir de ceux qui appellent, de tous leurs vœux, l'union sacrée du Front populaire ivoirien avant le retour annoncé de son fondateur. – Docteur Sylvain Nguessant, analyse de l'état de santé actuel de l'ensemble de l'opposition ivoirienne. L'union sacrée est-elle éprouvée aujourd'hui ? – Oui, bien sûr, l'union sacrée est assez éprouvée. Cela ne veut pas dire forcément qu'il a ruptu. Je pense qu'il y a un minimum de relations maintenues entre les différentes parties. Comme je le disais ici à une émission précédente, il est un peu plus difficile de répartir les postes lors des législatives par rapport à une élection municipale au conseil régional où il y a un peu plus de postes. Pour une raison, pour une autre, le PDCI et Ensemble à la démocratie et à la souveraineté ont bien voulu se serrer les coudes pour cette élection avec des tickets communs dans plusieurs localités. Ce qui n'a pas été le cas avec le FID, M. Pastel Akfinguesa, le COGEP, l'IDER, et d'autres parties de l'opposition avec lesquelles ils ont conçu la coalition qui s'était opposée ou alors qui avait tenté de s'opposer à la présidentielle. Bon, moi, personnellement, j'avais souhaité un rapprochement entre les deux tendances du FPI, ou du moins sans que le FPI ait Ensemble à la démocratie et la souveraineté, de sorte à pouvoir obtenir un certain équilibre, de pouvoir, de sorte que l'Assemblée nationale puisse péser un peu plus dans le jeu politique, de sorte à ce que l'exécutif ne devienne pas aussi puissant. Malheureusement, l'opposition part à cette élection en rang divisée en diverses localités, que Codi, Guy Bérois, des localités, que l'opposition aurait pu remporter assez facilement, à mon avis. Là, se diviser, présenter trois candidats pour l'opposition, ça fait la pape Balancourt au RHDP, malheureusement. – André Silver ? – Cette division de l'opposition pose en réalité le problème de la gouvernance interne au sein de l'opposition. – Je pense que dans diverses localités, on a vu effectivement qu'il y avait un problème de gouvernance interne. Je prends par exemple le cas de Gagnois, où vous allez avoir Maurice Kalkouk-Dikahyé et Marie-Odette Laurignon, qui sont quand même deux personnalités, très fortes personnalités, aussi bien au sein du PDC d'une part, et de l'autre côté, au sein de EDS, qui sont deux partis et groupements politiques, qui sont alliés par ailleurs. Première chose. Deuxième chose, quand vous prenez par exemple le cas de Port-Bouay, vous verrez que, en fait, Justin Katina, qui était candidat, conduisait une liste, alors que le PDCI conduisait aussi une liste. – Voilà, cela veut dire que cette stratégie globale d'union, sinon d'accord ponctuel entre le PDCI et EDS, donc le FPI, gore, comme on l'a dit de façon prosaïque, est quelque peu factice. Mais il faut aller trouver cela dans la désobéissance civile. – Moi, j'ai parcouru beaucoup de tests. En réalité, il y avait plusieurs intérêts en jeu au sein de l'opposition qui ont amené chaque camp de l'opposition à intégrer donc la stratégie commune de la désobéissance civile. Mais c'était en fait des intérêts divergents qui sont en train d'éclater aujourd'hui. Quand vous prenez les micro-partis comme leader et autres, dont les candidatures avaient été invalidées, ils n'avaient aucun intérêt à ce que les gens aillent à la présidentielle parce que leur candidature avait été déjà invalidée. Et donc, légitimement, ils se sont retrouvés dans la désobéissance civile. Quand vous prenez le FPI, gore, qui mise intégralement sur le rang Gbagbo dont la candidature avait été invalidée, et je vous ramène d'ailleurs à son interview à TV5 à deux jours de la présidentielle, il n'a pas lancé de mot d'ordre ferme pour la désobéissance civile. Je rappelle, entre autres, qu'Henri Connabédier, le président du PDCI, n'a jamais utilisé le mot CNT. Voilà. Et donc, on est parti d'abord avec divers intérêts qui étaient croisés à ce moment-là. Et donc, c'est normal que ça éclate au grand jour aujourd'hui. – Jérôme Yossouf. – Oui, merci. D'abord, moi, je reviens… – Vous êtes en alliance, non, le COGEP ? Le COGEP est en alliance avec… – Oui, nous sommes en alliance. – Avec ? – On est en alliance, et c'est vrai qu'il y a un problème, mais je peux dire ici qu'une poule qui se respecte ne pompe pas au milieu de la route. Donc, ce n'est pas le lieu ici de débattre du problème de nos alliances. Il y a des problèmes sept, mais nous pensons que ces problèmes seront réglés. Voilà, et qu'on aura des solutions avec ces problèmes dans l'ensemble de l'opposition. Donc, pour cela, nous, au COGEP, on n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais nous allons régler cela. Et ça va avancer. Maintenant, je voulais revenir à M. Ouattara pour dire à M. Ouattara que le terme article 125 a été jugé à la CPI pendant six ans, avec un dossier de près de 20 tonnes. Et ça a été vide. Il était député, il était incapable lui-même de se déporter à la CPI pour apporter la preuve qu'il y a eu article 125 dans sa commune, qui s'est dit, en commune octroyée par notre absence, donc à Yopougon, pour dire que Charles Bégoudé a utilisé le terme article 125. C'est ceux qui ont créé le terme. C'est eux. Et donc, si on doit chercher des solutions, la technologie de l'article 125, ça ne peut que venir de M. le député de Yopougon, qui en sert beaucoup plus sur l'article 125. Sinon, au niveau de la justice internationale, Charles Bégoudé est blanc comme neige. OK, frère ? Donc, à partir de maintenant, il faut progresser. Ce n'est pas personnel, je le rappelle. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Blaise Lassme, vous avez suivi le sujet tout à l'heure. Je veux revenir sur un point qui est important. D'accord, allez-y. C'est un point qui est important avant d'aborder le sujet. Allez-y, allez-y. Alors, nous sommes sur un plateau. Le plateau est censé éclairer l'opinion nationale et internationale sur la conjoncture politique actuelle. Absolument. Mais quand un député par défaut vient raconter des comptes-vérités absolues, c'est lui qui parle d'article 125. Il aurait pu se construire comme témoin. La CPI avait besoin des gens qui pouvaient prouver matériellement l'essence de cet article 125. Mais ils ont envoyé des témoins qui ignoraient tout de ce pourquoi ils étaient là-bas. Même de leur village. Et ils viennent maintenant sur un plateau télé pour raconter des choses qu'on ne dit pas. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble la cohésion sociale. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble, le vivre ensemble qui leur est chère. Il ne s'agit pas de nous proclamer, mais il s'agit de poser des pas qui vont dans ce sens-là. Bagbo-Laurin, dont il parle, Bagbo-Laurin est celui qui, dans son parcours, a toujours privilégié l'accession au pouvoir par les unes. Il a fait de ça un leitmotiv, il a fait de ça la ligne de son parti. Et il y tient jusqu'à présent. Et les derniers événements l'ont démonté. Ce n'est pas le cas pour votre leader qui promettait de faire tomber des pouvoirs, qui promettait de faire tomber des fruits. Et puis, vous, vous allez vous asseoir devant les Ivoiriens pour dire qu'on a tué, on a tué, on a tué. Vous, les promoteurs de la rébellion, soyez un peu sérieux. Je t'ai terminé à dire ça. Très bien. En deux, il y a le problème, Afinguesa a posé un problème d'utilisation de son logo. Je pense qu'il y a des problèmes qui ne méritent même pas d'être posés dans le jeu politique actuel. Ils avaient le logo en 2016, ils sont en résolution législative. Avec tout le logo, ils ont eu trois députés. Donc, ce n'est pas le logo qui fait gagner. Ce qui fait gagner, c'est l'ancrage du candidat dans la population dans laquelle il sollicite un suffrage. C'est sa personnalité. C'est son leadership. C'est ce que son parti a pu bâtir dans cette population. C'est ce qui donne des victoires. Ce n'est pas un logo qui donne des victoires. Donc, nous, ce débat-là, pour nous, c'est un débat enfantin. On ne va pas rentrer dans ça. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre Ouattara en minorité à la semaine nationale ? C'est à ça qu'on s'aspecte. Que répondez-vous à ceux qui ne comprennent pas pourquoi le FPI porté par Pascal Afinguesa, la version des Gbagbo ou rien, et le PDCI ne soit plus ensemble pour ces législatives ? Non, je veux préciser. En ensemble, je donne mon exemple. J'étais candidat à Kumasi. Ma candidature a été validée. J'ai même déployé mes dossiers. Mais le PDCI a insisté pour faire valoir l'alliance. J'ai dû me retirer parce que pour moi, il était important de promouvoir cette alliance-là. Mais il y a des endroits où on ne s'entend pas. Qu'on ne s'entend pas, on fait quoi ? On dit que chacun puisse jauger sa capacité à remporter l'élection. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un divorce qui est en cours. Ça veut dire simplement qu'on ne s'est pas attendu en des endroits précis et qu'on va laisser la démocratie s'exercer. C'est tout. Très bien. Mbassou Ouattara. Merci bien. Tout à l'heure, au début de l'entretien, je comprends maintenant pourquoi il a dit « Voici notre adversaire ». Je le découvre mieux maintenant. Mais je voudrais dire que tout ce que j'ai dit ici, on peut apporter la preuve. Tout ce que j'ai dit, je n'ai pas parlé du procès. Je n'ai pas parlé du procès de la CPI. J'ai dit, pendant que Ouattara protégeait Laurent Gbagbo, les miliciens tuèrent à Yopougon. Je n'ai pas parlé du procès. C'est un autre débat. Ne faites pas d'amalgame. C'est un autre débat. Je suis député sortant de Yopougon. Ça fait mon deuxième mandat. Et moi ? Je vous attends. Non, c'est fini. Les nouveaux candidats sont connus. Mais vous allez être battus à plate couture à Yopougon. Ça, je vous le promets ici, devant les Ivoiriens. Vous allez être battus à plate couture. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de machin. Maintenant, sur la question du logo, sur la question de l'unité éprouvée au sein de l'opposition ivoirienne, je pense que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Je me demande si un jour, cette opposition que nous voyons en Côte d'Ivoire pourra s'entendre sur un projet commun. Parce que jusqu'à maintenant, nous, on ne voit rien dans ce sens. Ce que nous voyons, c'est des schémas opportunistes pour gagner des postes. C'est ce que nous voyons. Et quand on fait un pas en arrière, la première coordination de la gauche démocratique en Côte d'Ivoire, il y avait quatre partis politiques. Le Front populaire ivoirien, l'Union des sociodémocrates, le Parti ivoirien des travailleurs, le Parti socialiste ivoirien. Les quatre se sont entendus qu'on n'est pas affronté au feu boigny tant qu'il n'y avait pas de conditions claires pour les élections présidentielles de 1990. Nuitamment, Laurent Gbagbo allait déposer son dossier. Les trois autres se sont retirés. La coordination est morte. Arrivé à l'Assemblée nationale, de 1990 à 1995, en 1992, le groupe parlementaire PDCI et FPI s'entendent sur un minimum qu'ils aient donc régi l'élection de 1995. Quand le Rassemblement des Républicains naît, Laurent Gbagbo qui est l'alliance d'accord et avec le Rassemblement des Républicains, le Front Républicain voit le jour pour continuer le combat. Laurent Gbagbo quitte le Front Républicain en 1998 sans même crier gare. Il n'y a pas eu le coup d'État qu'il a salué parce qu'il est rentré par l'AGESCO. On a eu la chance de voir cela au moins. Il a été accueilli par les militaires, applaudi. Vous y étiez ? Je suis à Yopoukou, je vous dis. – Vous y étiez, c'est sûr. – Je suis obligé de vous arrêter. – Je vais terminer, je vais terminer. – Je ne suis pas d'accord avec vous. – Quand on vous le dit, c'est qu'il y a la vérité. – Très bien, monsieur, je suis obligé. – Non, 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 on marque une pause. On marque une pause et en retour plateau, vous aurez le temps de dérouler. Par rapport à la pause. Retour sur le plateau de NCI 360. C'était un peu chaud tout à l'heure. On espère que les esprits se soient un peu apaisés et tranquillisés. Alors, on va parler maintenant de la loi électorale portant 30%. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. La loi électorale portant 30% de femmes candidates à parrainer par les partis politiques qui a été saluée par les activistes du genre en Côte d'Ivoire. Passer le satisfait-ci des premières heures, la moisson s'annonce bien en dessous des attentes. Les enjeux et défis de la thématique ont été débattus lors de meet-up au centre des médias de la CEI dans la nuit de vendredi à samedi. Une occasion pour la commissaire centrale Marguerite Yolibi de mettre en exergue la faiblesse de la loi non imputable à la CEI et d'appeler les femmes à saisir l'opportunité des 30% pour une meilleure représentativité féminine dans les assemblées élues du pays. Un sujet de Thiem et Dandier. On en parle juste après. Des activistes du genre en Côte d'Ivoire se sont retrouvés dans la nuit du vendredi au samedi 30 janvier 2021 au centre des médias de la commission électorale indépendante 6 à Cocody, 7e tranche. Elles y ont participé à un meet-up portant sur les enjeux et défis de la loi électorale relative aux 30% de femmes candidates au scrutin législatif du 6 mars prochain. À la tribune, une des leurs, la commissaire de la CEI, Marguerite Yolibi. A la pratique, elle relève une moisson en deçà des attentes en lien avec une faiblesse de la loi. La loi dit qu'il faut 30% de candidatures féminines pour tous les scrutins uninomino ou plurinomino. Mais le Code dit que les 30% s'appliquent aux circonstitions de plus de deux sièges. Et les populations, surtout féminines, s'attendent à ce que la commission électorale suive seulement la loi. Mais nous, ce qui est loi pour nous, en tant que commission électorale, c'est la loi électorale, c'est le Code électoral. Loin de céder au dépit, Marguerite Yolibi estime qu'un pas important a été franchi. Ainsi, pour une meilleure représentativité féminine, dans les assemblées élues du pays, elle voit l'avenir en rose. Il y a de bonnes perspectives en ce sens que cette loi et ce décret d'application viennent montrer aux femmes qu'elles ont l'opportunité et qu'elles ont le droit d'être candidates. Ce qui n'est pas évident. Et donc, ça a créé un engouement au niveau des femmes. Et nous pensons que les prochaines élections, nous ferons mieux. Lorsqu'on va donner les résultats des candidatures, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont présentées. Et il ne faut pas regarder peut-être le pourcentage, mais il y a beaucoup de femmes qui se sont présentées. Et ce n'était pas comme ça les années passées. Et je pense qu'en cela, la loi est bienvenue. Des participants partagent cet optimisme. Ça commence à se mettre en place de manière timide, peut-être un peu lente. Mais je pense qu'il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement, pour pouvoir réussir justement le pari de remonter dans les rangs, dans les classifications, en tout cas internationales, à ce niveau-là. Le but, c'était d'avoir plus d'informations, être plus aiguillé sur la question de la candidature même aux élections, et voir comment ça peut nous inciter, ça peut réveiller en nous des leaders de demain. Notons que la liste des candidats retenus aux législatives va être publiée demain, dimanche, à partir de 11h, au siège de la CEI, à Cocody-Carfour-Duncan. – Oui, monsieur, c'est un fait que la loi demande aux partis politiques de parrainer au moins 30% de femmes sur les listes qu'ils proposent pour ces élections-là. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes sont prêtes à occuper les premiers plans ? – Oui, merci bien. Avant d'arriver sur la question de la représentation des femmes dans les assemblées, je voudrais terminer sur l'union impossible des partis de la gauche en Côte d'Ivoire. – M. Massou, vous avez une minute, donc vous prendrez vos une minute pour répondre à ça et en même temps pour répondre à la question. – Pour dire qu'aucun projet sérieux ne lit les partis d'opposition en Côte d'Ivoire, aucun projet sérieux. Donc c'est des sauts qu'on fait à chaque échéance électorale pour gagner des postes. Sinon, construire la Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur projet aujourd'hui. Pour revenir à la question des femmes, ça a été un souhait du président de la République, mais je vais dire souhait de la CDAO, de l'Union africaine, c'est un schéma international que la Côte d'Ivoire essaie d'implémenter. La difficulté, comme on peut le noter, c'est le manque d'engouement au niveau même des femmes. Parce qu'on a du mal souvent à motiver les femmes à venir dans l'arène politique et à assumer des responsabilités. Mais c'est le devoir des partis politiques de former, de sensibiliser, de former, de récruiter, de promouvoir, de faire la promotion des femmes en leur sein. Non, je pense que pour cette élection, c'est un essai. Le RHTP a fait un effort, mais les échéances à venir, nous ferons encore beaucoup. Construire la Côte d'Ivoire, c'est le projet de l'opposition ivoirienne. Et je crois que le député, par défaut de Yopougon, il pose un problème mal. C'est parce que l'opposition ivoirienne est civilisée que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de problème de tentative de coup d'État. Parce que si cette opposition ivoirienne n'était pas civilisée, nous serons toujours en violence, et de violence en violence. Donc, tu es mal placé, comme le disait le camarade, de parler de cette question de violence ici. Nous voulons construire une Côte d'Ivoire paisible. Comme votre président l'a dit, le vivre ensemble. – Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train d'aller derrière, en arrière, s'il vous plaît ? – Oui, mais c'est lui, le député, par exemple. – Oui, parce que quand vous finirez, il va réagir, vous allez réagir, il va réagir, finalement, on n'abordera pas les thèmes pour lesquels on est là. – Oui, c'est vrai. Pourquoi on aborde ces thèmes pour lesquels nous sommes là ? Il ne faille que lui, quand il pose, quand il parle, qu'il aborde le sujet. Il est un peu bavard et un peu dispersé dans ce contexte. – Très bien, très bien, ici, c'est moi qui donne la parole. Allez, répondez à la question, la question des 30%. – Non, la question des 30%, le COGEP, mon parti, respecte ce problème. Et quand on prend ces élections, nous avons à Lakota, Marcel Gaudi, qui est là-bas. Elle est candidate. On a Émilie, qui est à Issa, on a Solon Intagro, qui est à Saïwa. Donc, on a beaucoup de femmes que nous avons mis en suppléant et ou soit en tête de lice pour aborder le sujet. Et au sein du COGEP, dans les structures du COGEP, le Conseil exécutif national, avec près de 500 membres, il y a près de 40% qui sont femmes. Donc, toutes les structures du COGEP, il y a au moins de 40 à 50% où les femmes sont devant. Donc, le COGEP, c'est mettre les femmes au devant. Ça, parce que nous pensons qu'il faut motiver les femmes. C'est vrai, à un moment donné, que les femmes n'avaient pas le courage ou n'avaient pas la motivation. Mais le ministre Charles Bégoudé est arrivé à motiver ces femmes, à dire que les femmes doivent prendre le devant. et au COGEP, et on le voit déjà avec ce candidat que nous avons fait. Voilà. Blaise Lassme, est-ce que vous avez l'impression, justement, que les femmes sont prêtes à occuper les premiers plans ? Bien sûr. Au FPI, nous sommes partis avant-gadis. Donc, nous l'avons bien compris. C'est pourquoi nous avons projeté au devant de la scène, à Boissot, Ouadja, Suzanne, à Beauville, Floresta, Kembo, à Kissi, Chokarin. On a mis un ensemble de femmes qu'on a mis dans la compétition et qui vont nous rapporter des louiers. Nous en sommes sûrs. Elles ne sont pas des faits-valoirs. Elles ne sont pas là pour faire le nombre, mais elles sont là pour gagner. Elles sont là pour gagner. Mais concernant ce sujet-là, il faut aller un peu plus loin parce que la loi demande à ce qu'on parraine 30% des femmes. C'est vrai, c'est un bon postuleur au départ. Mais les 30% des femmes comme candidates généralement ne produisent pas 30% des femmes comme députées. Or, quand on va à l'Assemblée nationale, c'est pour légiférer et c'est pour établir les mécanismes qui vont permettre de réguler la société. Or, qui dit société, dit besoin des femmes. Dit préoccupation des femmes. Dit préoccupation spécifique des femmes. Donc, qui mieux que les femmes là pour pouvoir comprendre, parler avec leur sensibilité, tout et tout, de ce qui est bien pour elles. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale, par défaut, ça, j'insiste à le dire, où il y a une femme qui s'appelle Ibiakissé, mais qui se luce de la manière la plus négative possible. Et pour nous, il était important d'envoyer des femmes qui vont noyer la médiocrité ambiante qui baigne en ce moment dans cette Assemblée nationale-là et y apporter de la qualité. Et c'est à ça que nous sommes ensemble et nous accueillons en ce moment. Donc, il faut aller au-delà de la loi pour trouver les mécanismes pour qu'on ait plus de femmes élues. C'est ce que je voudrais dire. Et en même temps, je veux souligner qu'il faut qu'on élève un peu le niveau du débat. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu une fiche de travail, là. On lui dit 10 à 10 à 10, même quand ce n'est pas un sujet, il est dit quand même. – S'il vous plaît, d'accord, très bien. André Silvière-Connor ? – Excusez-moi. D'accord, je n'ai pas pu m'empêcher de… – Je veux prendre ton temps de parole. – Non, non, André Silvière, allez-y. – Pour être plus sérieux, je pense que j'ai cru lire quelque part qu'aucun des partis politiques importants n'a pu franchir la barre des 30%. J'ai lu dans un média, en tout cas, y compris le RHDP. Je n'ai pas fait de recherche personnelle là-dessus, mais j'ai cru lire cela. Première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fin de compte, je vais donner un exemple. Je suis dans un milieu qu'on appelle la presse, mais je peux poser par exemple cette question à mon cher Ali Derassoba. Vous connaissez combien de journalistes politiques qui sont femmes ? – Il n'y en a pas beaucoup. – Voilà. C'est un problème de fond quant à ce que les femmes doivent s'intéresser à la chose politique. C'est un problème de fond. Je sais que les partis politiques qui sont représentés, ils n'osent pas poser le problème, mais nous, Sylvain et moi, on est très à l'aise pour en parler. les femmes doivent davantage s'intéresser aux choses politiques, à la gestion des choses publiques. Ça, je l'appelle de tout mon vœu, et surtout, je prends l'exemple patent de la presse où je ne découvre pas de nombreuses femmes qui s'intéressent aux services politiques. Elles préfèrent les services culturels, économiques, sociétés. Deuxième chose. La troisième chose que je note, c'est que je souhaiterais qu'il y ait un leadership fort sur la question. Un leadership fort. Et cela doit être amené par ceux qui ont le pouvoir de la décision. Et donc, les 30% aujourd'hui devraient être bien visibles, par exemple, aujourd'hui, au sein du gouvernement, au sein des institutions de la République où il y a la possibilité de désigner des femmes pour un leadership assez fort. Évidemment, elles ne sont pas 40. Voilà, il y a des femmes très brillantes qui peuvent occuper des postes importants. Au-delà, donc, de la question législative, il est important qu'il y ait un leadership politique très fort sur la question pour qu'on puisse arriver à ce taux dans diverses structures. – Dr Sylvain, j'allais dire que… – Je reviens à vous. – Il faudra questionner la sociologie et l'histoire de nos peuples. Pour les sociétés initiatiques comme les Sénophos, les Akan dans leur grande majorité, les crocs qui sont généralement des tribus de chasseurs, de guerriers, la place de la femme, ce n'est pas dans les instances décisionnelles, traditionnellement. Même s'il y a eu la grande marche sur la prison de Grand Bassam par Anne-Marie Raji et puis l'autre commune s'appelle Seri, la dame de Daloa. – Corée. – Seri Corée. Mais dans nos sociétés ivoiriennes, la place de la femme n'est pas d'abord dans les instances décisionnelles. Et l'école est venue en rajouter. Quand Mariam est en train d'épouser de l'eau, René est en train de jouer au ballon, René est en train de rééler la télévision. Donc, il y a eu une compartimentation des activités au niveau du système éducatif. On a grandi avec, cela a suscité notre éducation. La femme doit puiser de l'eau, elle doit s'occuper de la cuisine, elle doit partir laver le bébé, etc. – Elle doit pas occuper les premiers plats. – Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que la mutation est en train de se faire. C'est bien que la résolution 13-25, 20 ans après, puisse être traduite dans les actes en Côte d'Ivoire, mais c'est encore faible. Encore la guerre que nous venons de vivre, dont les amis en parlent avec tant de souvenirs, ça ne facilite pas l'adhésion de la femme aujourd'hui à une adhésion à la question politique. Moi, je connais des jeunes dames en Côte d'Ivoire qui ont fait des brillantes études en sciences politiques. Mais quand elles sont revenues au pays, elles sont passées à autre chose. Quand vous les rencontrez, non, la violence, la politique ivoirienne, ça fait peur, ça fait peur. La femme, voici ce qui lui a réservé, voici ce qu'elle va vivre, voici ce qu'elle va vivre. Donc, le contexte aussi ne s'y prête pas forcément. Il reviendra donc aux grands partis politiques, enfin, excusez-moi, ceux qu'on appelle en Côte d'Ivoire les grands partis politiques, le PDCI, le RHDP, le FPI, des faits violents sur eux pour que les femmes puissent occuper des postes clés. Dans ces partis-là, on n'a pas encore vu une femme occuper le secrétariat national à la défense. On n'a pas encore vu une femme occuper le secrétariat national à la sécurité. On n'a pas encore vu une femme occuper le secrétariat national à l'économie. C'est toujours le secrétariat à la famille, ceux qui achètent des enfants. – La femme et de l'enfant. – La femme et de l'enfant, etc. C'est carrément… – C'est le leadership fort. – Il faut qu'on passe à autre chose. Maintenant, il avait soulevé la question des 30% de candidatures qui ne suffit pas forcément que 30% des députés, c'est vrai. Il faudrait qu'on ait le courage en Côte d'Ivoire que les partis politiques puissent désigner ou alors la CEI des villes où il n'y aura que des candidatures féminines. On décide par exemple que la commune d'Abobo, le RHDP peut présenter le nombre de candidatures mais que ce soit des femmes. Que le FPI ne présente que des femmes, que le SD ne présente que des femmes, que le COD, pour qu'on soit sûr que ceux qui seront élues, enfin les personnes qui seront élues soient des femmes. À ce moment-là, on pourrait avancer. Le Rwanda y est passé, l'Afrique du Sud y est passée, la Côte d'Ivoire aussi pourrait quand même tracer son chemin. – Bonheur, le Mbassou, à Taraf. – Je voudrais dire à vous. – Oui, non, je voudrais donc rebondir sur ce que le docteur vient de dire pour dire que c'est vrai qu'il faut un leadership mais il y a déjà quelque chose qui se fait parce que le président de la République a pris sur lui donc d'enclencher ce processus. mais avant même d'arriver à la loi, il y a Mme la ministre qui a pendant plusieurs années travaillé sur la mise en place d'un compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui donc… – La ministre Ephrazi Yaou. – Ephrazi Yaou, voilà, Ephrazi Yaou qui a déjà fait un travail énorme dans ce sens pour sortir des leaders déjà capables donc d'aller sur le terrain. En termes de leadership féminin aussi, vous savez que Mme Kabagnyalé a été ministre de l'économie et de la finance. – Mais au moins, il y a eu un pas, il y a eu donc… c'était un pas important et aujourd'hui, les efforts faits, je suis d'accord qu'il faut que les partis politiques fassent la promotion des femmes mais ça passe d'abord par la formation de ces femmes-là pour que le complexe peut-être disparaisse et qu'elles viennent s'assumer, il y en a qui s'assument et il y a des femmes, des grandes femmes de qualité en Côte d'Ivoire qui travaillent aujourd'hui sur les candidatures proposées au niveau du RHDP. Au niveau de la commune, par exemple, d'Abobo, on ne parle pas des 30% c'est presque 50% sur les six candidats titulaires. Donc c'est 50%, il y a trois femmes, trois hommes. Donc il y a des efforts qui sont faits. Pour revenir donc encore au Parlement, je voudrais dire qu'il faut qu'on évite de tenir certains propos quand on ne sait pas ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale. J'ai entendu ici parler de médiocrité ambiante à l'Assemblée nationale. Bon, je laisse toute la responsabilité à l'auteur de cette déclaration. Mais il faut dire que depuis 2012, je suis à l'Assemblée nationale, et de 2012 à 2016, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a voté 214 lois qui ont eu un impact direct sur la vie de la population ivoirienne. Pour ce mandat qui finit, et à cause donc de la pandémie qui a ralenti le travail parlementaire, l'Assemblée nationale a voté 160 lois. mais de 2000 à 2010, soit 10 ans d'une législature, le pouvoir FPI a proposé 11 lois. 10 ans, 11 lois. 10 ans, 11 lois. Parce qu'il n'y a même pas que la votation de la loi. Mais cette Assemblée nationale qui est là aujourd'hui, non seulement travaille au jour le jour, mais a un cadre stratégique sur ce que doit renfermer la fonction de représentation du peuple. Ce qui nous permet, nous a permis même d'aller plus loin, d'aller, ne pas faire seulement que le contrôle parlementaire qui s'est fait a priori et a posteriori donc de la loi de finances, mais d'aller même plus loin à l'évaluation des politiques publiques pour voir l'impact des politiques publiques sur nos populations à partir des problèmes exercés par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Si on parle de médiocrité, ce n'est pas cette Assemblée nationale-là. C'est celle qui a précédé de 2000 à 2010 qui n'a fait que 11 lois en 10 ans. Blaise Lass, vous voulez apporter un additif tout à l'heure ? – Ce que je voudrais dire, je ne vais pas revenir sur ce propos. – Allez-y, allez-y. – Je peux citer même 12 lois là maintenant, mais ça nous perd le temps. – Allez-y, allez-y. – S'il vous plaît, Blaise Lass, allez-y. – Alors, ce que je veux dire, au niveau du leadership féministe, c'était ça le sujet. – C'est cela. Au niveau du leadership féminin, il y a au FPI quand même des visages. Des visages comme Mario Dettler-Ougnan, Odette Soyer, Oagre Jeunie et le summum, le summum de l'engagement politique en Afrique en ce moment, c'est Simone Babou. Donc, c'est des personnes qui font des émules. C'est des personnes qui, par leur leadership, amènent les jeunes filles à s'intéresser à la politique. Mais ce qui se passe, c'est que les amis d'Imbassu Ouattra ont envoyé la guerre. Cette guerre-là a terrorisé à effrayer. L'agent féminine s'est dit, mais attends, est-ce qu'on doit s'éluquer ? – Vous êtes bien d'accord pour ne pas aller en arrière encore. – Est-ce qu'on doit aller en politique si on va risquer comme Pichéry Gballet de se voir emprisonner ? C'est ça le problème. – D'accord, on vous a bien compris. – On vous a bien compris. – Quand on regarde Pichéry Gballet, est-ce qu'on doit s'engager quand il y a de la souffrance de ces femmes-là ? Quand il y a de la souffrance des femmes de GPS qui étaient en prison et qui viennent d'être libérées ? – On vous a bien compris. – Quand on regarde le viol des femmes que Mme Babo a réalisé, c'est bien ce qu'on souhaitait ce qu'on voulait éviter, monsieur. Alors, cette semaine a été marquée, Mme Babo a dit cette semaine a aussi été marquée par le méabou de Marcel Amontano, qui a présenté ses excuses publiques au président Alassane Ouattara. Comment vous avez accueilli ces mea culpa ? Diaby, Youssouf ? – Moi, la question du ministre Amontano, c'est une question d'inconstance politique. – Pourquoi ? – Parce que je vois là un personnage qui, en 1993, s'est engagé auprès du président Ouattara et près de 28 ans, au moment où il a vu que pour lui, le président Ouattara allait peut-être tomber et qu'il voulait protéger son ventre et protéger ses affaires. Donc, c'est un opportuniste politique. Pour moi, parler de cet homme, c'est un visage de la bouffonnerie politique. – Vous n'êtes pas un peu trop dur, là ? – Quand j'ai vu un gars comme Amontano, son discours au stade, il a menti au peuple de Côte d'Ivoire. Quand il dit Ouattara et ceci, Ouattara et cela, et du jour au lendemain, c'est lui qui vient encore se plier en deux pour dire non, c'est ça. Je crois qu'il est inconstant et il ne doit pas faire partie de l'histoire de la politique ivoirienne, mais dans une virgule. Celui-là, il n'est pas un bon visage pour la jeunesse ivoirienne. Celui-là, c'est déjà détruit pour moi. Moi, j'aime en politique des personnes qui sont constants et loyales et des personnes qui ne sont pas des opportunistes permanents, qui pensent qu'il faut être là parce qu'il faut protéger son argent. – Vous avez bien compris. – Non, j'y arrive aussi. J'y arrive, s'il vous plaît. Amontano a oublié qu'en politique, il y a des personnes qui peuvent te faire et il y a des personnes aussi qui sont là pour suivre. Amontano fait partie de la race des personnes qui sont là pour suivre. Il avait oublié cette étape qu'il est à Amontano parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais comme il avait oublié cela, il voulait sauter. Il a mal sauté. – Très bien. – Voilà. Et donc, c'est pour dire en somme aux Ivoiriens et aux jeunes Ivoiriens que cet exemple n'est pas un exemple à copier. Je suis de l'opposition ivoirienne. Je ne souhaite même pas que cet homme arrive encore dans la plateforme. – C'est entendu. – Ça, c'est clair. – C'est entendu. – Blaise Lasme ? – Amontano, pour moi, c'est un épiphénomène. C'est le symbole du réuniment en politique. Ce jeune des personnes-là mérite qu'on lui accorde un mépris silencieux. On a d'autres préoccupations plus importantes. J'ai un ami qui s'appelle Banouakou, Justin Koua, qui est en prison depuis cinq mois et qui n'a pas le droit de recevoir des vies de sa famille. C'est des préoccupations qui, je pense, doivent être soulevées. Mais Amontano, c'est mieux de ne même pas me parler. André, c'est le reconnaissant. – D'accord. Moi, je retiens deux ou trois choses. La première, c'est que, à titre personnel, pour moi, c'est une bonne chose qu'Amontano reconnaisse que ce 10 décembre, ce 10 octobre, il a fauté. Il était allé loin. Il était allé loin. Il avait tenu des discours qui n'auraient pas tolérés venant d'autres personnes un an plus tôt. Voilà. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose qu'ils reconnaissent cela. Première chose. La deuxième chose, c'est que je souhaite qu'on ait un regard vis-à-vis de la réconciliation qui ne soit pas de géométrie variable. Amontano a décidé d'aller vers son père, Anne Griffe. Il faut, moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. C'est comme si Alou Wanyou, je prends un autre exemple, déciderait d'aller vers son père, Laurent Gbagbo. Je connais de nombreuses personnes qui auraient salué cela. Donc, moi, je reste toujours dans les principes. Pas dans cette thème. Première chose. Alou Wanyou, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Première chose. La deuxième chose, c'est effectivement l'inconstance politique. Et moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème cette forme de papillonnage, cette forme de militantisme, messieurs Glace. Alors, Marcel Amontano est un homme qui avait une ambition personnelle, qui n'était pas porté par un courage politique. Voilà. De sorte qu'il comptait sur un combat collectif pour porter une ambition personnelle. en Côte d'Ivoire, il y a deux personnalités qui sont, au niveau de la nouvelle génération, quand je parle de nouvelle génération, mais vraiment nouvelle génération, qui se démarquent de cette classe politique ambiante, pour employer un thème qui est venu tout à l'heure. Il y a Charles Bleu Goudet dans le camp Laurent Gouabot et il y a Guillaume Souraud dans le camp Alassane Ouattara. Ce sont deux personnalités de la nouvelle génération qui assument leur opposition. Voilà. Malheureusement, ce qui s'est passé avec Marcel Amontano, je comprends un peu aujourd'hui, tout en encourageant les hommes politiques à se réconcilier entre eux, je comprends un peu aujourd'hui le dépit exprimé par exemple par quelqu'un comme Diaby Youssouf parce que la politique ivoirienne doit arrêter, on ne doit plus faire la politique ainsi. On doit porter des valeurs, des principes qu'on défend. Voilà. Et malheureusement, Marcel Amontano ne fait pas partie de ces figures qui portent des valeurs et des principes. Honorable Alassane Ouattara, c'est votre avis aussi ? Au mon avis, non, je vais dire que moi je suis militant du RHDP. Un discours a été tenu à un meeting de l'opposition par un ex-collaborateur donc du président du RHDP. Ce même collaborateur revient quelques temps après pour faire une autre déclaration. Je prends acte et en temps opportun, mon parti ou le président du parti se prononcera là-dessus. je ne vais pas faire donc de commentaire sur la sortie de M. Marcel Amontano parce que chez nous, notre parti est donc régi par des textes et s'il revient au parti, on verra donc la réponse à lui adresser. Je suis un peu surpris quand même par les qualificatifs qui sont employés à la broye de... Vous trouvez que certains sont un peu trop durs avec Marcel Amontano ? C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara et le président Laurent Guagbo étaient dans une relation fusionnelle qui a éclaté à partir de 1999. Le président Bédié et le président Ouattara ne s'adressaient pratiquement pas la parole. Je ne pensais même pas qu'ils auraient pu inviter le même quartier. Ils sont devenus des amis par la suite. Soro Guillaume et Laurent Guagbo, c'était autre chose. Aujourd'hui, plus ou moins, ils s'adressent la parole. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit. C'est qu'on a bédé et M. Laurent Guagbo en 2010-2011 après la crise postélectorale. Est-ce que Coulard Bédié n'aurait pas dit en Côte d'Ivoire ? Peut-être que M. Amontano a dit fort et fort ce que les autres vont dire à l'oreille, vont murmurer à l'oreille. C'est l'histoire politique de la Côte d'Ivoire depuis 1990 jusqu'à 2020. Qui n'a pas dansé avec qui en Côte d'Ivoire ? Qui n'a pas mangé avec qui ? Qui n'a pas évité qui ? Qui n'a pas cherché à faucher qui ? C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Maintenant, bon, qu'est-ce qui peut motiver M. Amontano à basculer si facilement en neuf mois ? Est-ce qu'il savait que M. Ouattara serait finalement le candidat du RHDP ? Bon, il ne pouvait pas savoir si un être humain comme nous. Peut-être qu'il a pensé que M. Ghos serait le candidat et donc ça n'était fini pour lui au RHDP. Mais son discours également du stade, je crois que c'est assez fort quand même. C'est fort. Peut-être qu'il se découvrait une arme d'opposants pour la première fois devant 25 000, 35 000 personnes. Il devait prendre la parole. Donc vraiment, il s'est laissé emporter. Et donc, si aujourd'hui, je rencontre qui s'est trompé, il faut le laisser partir. Il faut le laisser accepter ses excuses et partir. Si demain, M. Soro-Guillaume publiquement vient demander parole à M. Laurent Babou pour la rébellion en 2002, il faut accepter le faire avec. On ne dirait pas qu'il n'a pas été constant. Si demain, etc., etc. Aujourd'hui, c'est M. Ahmed Bakayoko que M. Laurent Babou appelle pour lui demander, demander, faire ceci, faire ceci, faire cela. On a vu le même M. Bakayoko dans des vidéos qui ont circulé à la résidence de M. Laurent Babou qui est arrêté. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire de 1995. Essayons d'être moins durs avec nos leaders politiques. Aujourd'hui, Charles B. Goudé, Soro-Guillaume s'appellent. Ils ont retrouvé leur fraternité. C'est la spécificité de la scène politique ivoirienne. Demain, l'asme Ouattara pourrait se retrouver assez côte à côte. Il serait en train... Non, non. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. On se retrouve. On se retrouve déjà. Non, je l'ai dit même d'avoir une alliance politique en train de... C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il répond plus. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est possible ? Non, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vais dire... Là, ça c'est difficile. S'il vous plaît. Oui, oui, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Parce que tant qu'ils sont dans le négationnisme, ça c'est compliqué de débattir avec eux. Mais il faut quand même vous asseoir pour parler. Oui, mais c'est difficile. Parce qu'ils inventent des faits, ils s'inventent des histoires, ils s'inventent des fictions, mais c'est compliqué. Non, je vais vous dire que... Non, je comprends. Je comprends l'asthme. S'il vous plaît. J'ai la parole, je n'ai pas confiné. Bon, on le laisse terminer. On le laisse terminer. S'il vous plaît, on le laisse terminer rapidement. Tout à l'heure, ils disaient qu'ils ont voté 214 lois. Je me demande quelle loi ils ont voté. Il y a eu des détournements massifs qui ont jalonné la gouvernance de M. Alassane Ouattara. Jamais une commission d'enquête n'a été mise en place par le Parlement pour interroger au moins ceux qui ont été incriminés. Jamais. Il peut réagir ? La semaine nationale est une caisse des résonances du régime. Il y a eu le prix de la carte nationale d'identité. Il y a eu même une députée. Ça, on a vu ça nous tous. – Laissez l'assme, là on parlait de cohésion. Vous nous ramenez sur d'autres choses. – Non, je vais dire. – Rapidement, réagissez à Blaise Dix-en-Ponté. – Ils nous ont fait payer une carte d'entrée à 5 000 francs. – On vous a bien content qu'ils réagissent là-dessus. – Aujourd'hui, les mêmes là vont devant les électeurs à qui ils ont demandé de payer les 5 000 francs. On n'a même pas encore reçu les cartes. – D'accord. – Ils réagissent rapidement. – Je note que sa jeunesse fait qu'il a raté quelque chose. – Est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête ? On ne parle pas de mon âge. – Je n'ai pas de jeunesse. – Mais tu ne connais pas mon âge. – Mais on peut être jeune à son temps. – Oui, mais toi, je n'ai plus de jeunesse. – J'ai un état d'esprit. – Bon, monsieur, je pensais qu'on pouvait se parler pour se comprendre. – Je vais dire qu'il a raté quelques épisodes de l'avis de la Côte d'Ivoire. – Non, qu'il ne revienne pas sur ma prétendue jeunesse. – Je suis un débatteur qui s'adresse à moi avec beaucoup plus de respect. – Bon, d'accord. C'est bien entendu. – Bon, plus de jeunesse. – Ça, c'est pas de détournement. – Moi, je suis précis. – Je serai obligé de mettre un terme à cette émission. – Tu ne veux pas dire 2004. – C'est à sa condition pour ne pas s'entendre à Blaise Lassme. On vous a laissé parler ? Laissez-le en une minute et puis… – De 2004, peut-être il est là. – Mais tu me laisses finir ? – Allez-y, terminez. – Là, tu peux réagir après. – Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. – Mais c'est vous, c'est là. – Allez-y. – D'accord. Je vais dire de 2004 à 2010, le budget de la Côte d'Ivoire a été pris par ordonnance par Laurent Gbagot. Et quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale en 2012, en juillet 2012, le 23 juillet précisément, vous pouvez aller demander les textes et puis on va vous les fournir. Le 23 juillet, l'Assemblée nationale a été obligée de donner une forme légale à toutes ces ordonnances qui avaient été prises pour gérer la période de 2004 à 2010. Et dans ces ordonnances, il y avait des énormités. – On parle de vous. – Au moment où… – Au moment où… – Avant moins, ils ont volé. – Allez-y, toi tu veux. – Non, avant moins, ils ont volé. – Non, un exemple seulement. – On va terminer avec ça. – On peut me donner la parole et d'étournement. – On dit tu as volé, tu as une avant moins, on va. – On parle de maintenant. – Non, je n'ai pas dit… – Allez-y, t'es prêt. – Allez-y, t'es prêt. – Il y a un exemple concret. L'extension de la présence de la République qui vient de sortir, au moment où le président Ouattara arrive au pouvoir, c'est un trou. – Bagot n'est plus au pouvoir. Est-ce que vous savez ça au moins ? – Non, non, non. C'est un trou. Le texte dont je parle a été pris par Laurent Gbagot. Et le trou a coûté 23 milliards aux contribuables ivoiriens. C'est là. – Très bien. – Un scanner a été déposé sur papier à l'hôpital des Tanda alors que l'hôpital attendait soit les renforcements de son plateau technique, soit une ambulance. – C'est bien entendu. – Vous êtes mal placés. – On peut pas y parler de l'ambulance de l'ambulance de l'ambulance. – Monsieur M. Ouattara, on vous a bien compris. Djabi Youssouf… – 23 milliards, un trou. – Monsieur, s'il vous plaît, on vous a bien compris. Djabi Youssouf… – Vous parlez dans le vide, 400 millions d'euros. – Monsieur Ouattara, vous n'avez plus la parole. Monsieur Djabi Youssouf. – Monsieur Ouattara, il faut te calmer. – Non, monsieur Djabi, c'est moi qui vous donne la parole. Vous voulez apporter un additif rapidement. – Vous ne voulez pas moi pour ça. – Allez-y, s'il vous plaît. – Je voulais parler avec le camarade qui disait que le président Ouattara et le président Bago étaient ensemble. Mais, oui, ils étaient ensemble, mais le président Ouattara n'a pas changé de parti. Le président Bago n'a pas changé de parti. C'est vrai. Le président Bédier et le président… et le FPI, le coach Gepson Ensemble, mais personne ne change de parti. On reste toujours intact. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Les alliances… – Amontano a créé un parti ? – Non, on veut parler de l'histoire. Si tu veux qu'on parle de l'histoire, oui, tu dis… – Est-ce qu'Amontano a créé un parti ? – Oui, Ensemble. Il a créé un mouvement politique qu'on appelle Ensemble. – Non, je l'ai reçu sur le plateau de Sans Réserve. Il a dit qu'il n'a pas créé de parti politique. – Il n'a pas créé un mouvement. – Oui, un mouvement. – Il est porté par une plateforme. – Il a créé un mouvement politique ce qu'on appelle Ensemble. OK ? Donc, en ce moment, il a quitté là où il était. Donc, si on parle même sur le postulat selon lequel il n'a pas créé de parti politique, mais il a quitté. Mais Ouagou n'a jamais quitté le FPI. Blegoudé n'a jamais quitté le COJEP. Bédé n'a jamais quitté le PDCI. Le président Ouattara n'a jamais quitté le RDR aujourd'hui, le RHDP. Donc, il n'a pas d'inconstance. Dans tous les partis du monde, dans tous les pays du monde, il y a toujours des alliances. Quand on prend la France sur laquelle nous nous basions, il y a toujours des alliances même souvent avec la droite en 1945, en 1934 aussi. Donc, il y a toujours des alliances. Même en 2002, il y a des alliances. Non, les alliances ne sont pas un problème. Nous disons que la question d'Amontano est une question d'opportunisme politique, de bouffonnerie politique. Tout le monde a été des vignes. Non, Ouagou n'a pas été opportuniste. Non, Ouagou n'a pas été opportuniste. Non, Ouagou n'a pas été opportuniste. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Laissez ça là. Monsieur, ça ne va devenir encore une fois. On va dire ça. entre deux personnes. Dr Sylvain Guessant, honorable Mbassou Ouattara, André-Silver-Conan, Blaise Lassme, Diaby Yousouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine sur la nouvelle chaîne ivoirienne. pour la nouvelle chaîne. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,